Musique Là, on vient de sortir la grosse armoire du salon. Je filme en normal, on verra carrément ce que tu fais. Tu vas être la photo de couverture de la vidéo. Donc là, on vient de sortir l'armoire, on a ramené l'escalier du garage ici. On va emmener l'escalier au fond du garage et l'idée c'est de prendre cet escalier là, le faire monter par l'autre escalier pour le mettre au premier étage. On vient de sortir l'escalier. On vient de sortir l'escalier. On vient de sortir l'escalier. Je n'ai pas rendu tout le cannabis. Peace ! Pour moi, j'aimerais prendre des coups de porte... Ouais ! Ouais ! Je te mets sur le dessus comme ça, moi je trouve... Ah bon ! T'es un bon coup de ton sétano ? Oui ! Tu peux moi tenir ici, s'il te plaît ? Ah ! Ouais ! Ça ne passera pas ! Vas-y, vas-y ça ! Est-ce que ça va ? Ouais ! On est dans le poids là ! 1, 2, 3, vous poussez ! Wouaaaah ! Alors là, il va falloir qu'on avance encore parce que ça va bloquer je pense... C'est bon ! Ouais, c'est possible ! Euh... Elle va faire un peu de tournée je pense ! Ouais ! Il faut le tourner dans le sens... Vers Elodie ! Ouais ! C'est la poids de lumière ! T'es la poids de lumière ! Et Elodie, toi tu lâches et il faut le tourner vers toi ! Tu peux te tourner vers toi ! Tu peux te tourner vers toi ? Tu peux te tourner dans le sens des aigus du vent ? Ouais, sûrement ! Je sais pas ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Encore un tout petit peu et après on peut recommencer ! Voilà, c'est bon ! Là on peut recommencer à monter ! 1, 2, 3 ! Allez, essayez ! Et là il y a l'espèce de noisette qui va monter ! C'est vrai ! Tu peux monter ou pas ? Tu peux pousser ou pas ? Ouais ! Allez ! 1, 2, 3, on pousse tous ! C'est bon ! 1, 2, 3 ! C'est bon ! Oh, idiot ! Je la couche ! 1, 2, 3 ! Et bon ! Là on peut faire une pause s'il vous laissez qu'on est. Allez ! Est-ce qu'il s'est misé ? je vais te chier non mais arrêtez l'écrase là parce qu'il n'est pas... attend 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 je vais te penser là je vais te descendre aussi non non mais là en fait il faut que... il faut qu'il soit droit, qu'il reste droit parce que là il m'écrase le dos là ok c'est bon je tiens non donc là on va te garder à moi 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 2 1, 2 1, 2 on a mis 11 minutes 50 on 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 c'est bien le j'ai le temps je suis pas le temps c'est trop loin c'est trop loin je suis pas le cas du fond je serais du loin là je serais du loin là je serais pas le cas tu vas sauver le chasse patrick cias que l'eau il y a une chance ça va ? comment ? ça va ? ça va ? je suis pas agréé je mette des gareaux je mette des gareaux oh putain on m'a su ouais ouais ah bouge 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 j'ai eu David c'est pas du l'a fait tomber mon carrelage est plus propre vas-y, laisse bouge 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 C'est bon, c'est bon. C'est parti ! C'est parti ! J'en profite pour remercier Matériaux Naturels, notamment Patrick à qui j'ai fait modifier 50 fois les devis, Nico pour sa livraison, et ça a été un plaisir de recevoir Marjorie et Jean-Luc qui ont visité la maison et nous ont donné plein de conseils pour la suite. Et dans une prochaine vidéo, je te parlerai plus en détail de Matériaux Naturels qui est devenu partenaire sur ce projet. On a reçu une partie de notre première grosse commande au niveau de l'isolation de la toiture et du plancher du deuxième étage. Donc là, comme tu peux le voir, le jardin est un peu occupé par les grosses palettes, tout en sachant que là, on a bien la dernière couche d'isolant pour la toiture. Donc on a toute la superficie qu'on a besoin. Et là, pour l'isolant qui va être directement sur le plâtelage au niveau de la toiture, les 16 cm, on a deux palettes sur huit. Donc il y en a encore six autres comme celle-ci qui vont arriver. Donc il va falloir trouver de la place et s'organiser un petit peu pour stocker tout ça. Là, juste derrière, on a les deux palettes de volige qui vont permettre justement le plâtelage de toute la charpente avant de poser l'isolant. Ça va permettre une pose en sécurité. Juste en dessous, on a tous les litos qui vont nous servir à retuiler par la suite. Et là, en inférieur, on a tout l'OSB du plancher du deuxième étage et du toit plat du cellier. Et juste derrière moi, on a les sections de bois, les muralières ici pour le plancher du deuxième étage. On a, et j'ai tellement hâte justement de pouvoir les utiliser, les poutres I qui vont servir de plancher au deuxième étage. Donc c'est des poutres hyper légères. Je te montre d'un peu plus près. Là, comme tu peux le voir, en fait, tu as le dessus de la poutre. Tu as ce qu'on appelle l'âme de la poutre et le bas. Et en fait, c'est hyper léger parce que comparé à un morceau de bois classique comme celui-ci qui est en plein, en fait, c'est comme s'il te manquait une partie de chaque côté au milieu. Ça permet d'alléger. Et en fait, c'est un bois lamellé, donc il est déjà retravaillé. C'est un lami bois. On voit déjà, si tu veux, toutes les couches de bois qui sont pressées et collées entre elles. Et il y a l'âme au milieu. Ça permet justement d'éviter tout travail des poutres et du plancher. Donc là, en fonction de l'hygrométrie, de la période dans l'année, que ce soit en été ou en hiver, le bois, il ne va vraiment pas du tout bouger. Il n'y aura aucune torsion, aucun gonflement, aucun rétractation. Donc c'est ultra intéressant. Et c'est surtout beaucoup plus léger à manier. Donc comme tu le vois, on en a 24 qui vont faire les grandes longueurs de chaque côté. Et au niveau de la cage d'escalier, devant, il y en a 7 ou 8 qui vont venir faire justement la suite pour tout le plancher du deuxième étage. Impeccable. On a reçu aussi du coup les contre-chevrons qui vont servir de point de fixation. C'est-à-dire qu'en fait, on va poser les voliges, l'isolant, les contre-chevrons. Et on va visser les grandes vis de Sarking dans ces contre-chevrons pour venir rattraper les chevrons de la charpente pour prendre l'isolant en sandwich et venir le fixer sans problème. Donc voilà, le garage était vidé. Il s'est déjà vite rempli. On va essayer de voir pour optimiser un petit peu tout ça. Ensuite, on a reçu aussi d'autres éléments un peu plus petits. Le pare-vapeur qui viendra sur les voliges. Et on a les bandes résilientes qui serviront pour le plancher du deuxième étage entre les poutres et l'OSB pour venir justement réduire le bruit et faire une désolidarisation des éléments. Là, je te montre un petit peu. On a eu la chance justement d'avoir matériau naturel qui nous a accompagnés sur cette livraison. Et ils nous ont laissé différents types d'isolants biosourcés pour faire notre choix sur la partie intérieure. On a pu découvrir des isolants en plastique recyclé, en laine de coton recyclée, mais également issus de coopératives agricoles. Alors là, la dernière fois, on a mis l'escalier en place avec les copains pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner en niveau hauteur et au niveau positionnement. Donc ce ne sera pas l'installation définitive parce qu'ils risquent certainement d'avancer ou de le mettre, soit on le met au palier ici ou soit on l'avance et on crée une structure. Il débordera un peu dans le vide. Et donc là, j'ai positionné le laser pour avoir un trait justement de niveau sur la dernière marche de l'escalier. Et ça permettra de voir quelle zone on doit creuser pour venir insérer les poutres et que le haut de la poutre arrive à ce niveau-là. Il faudra bien sûr prendre en compte le niveau du sol fini, donc l'OSB, l'isolant phonique et le parquet de finition. Donc c'est parti pour faire quelques petits calculs et on attaque tout ça. Alors là, ça va être un petit casse-tête parce que tu vois, j'ai un petit bout de marche là mais en fait celui-là, il doit sauter, c'est déjà un rajout. Moi, il faudra que je recrée une marche pour arriver au-dessus du poteau ici parce que de ce côté-là, je n'ai pas le problème, je suis vraiment au-dessus des fenêtres. Mais de l'autre côté, on arrive en fait juste au niveau de l'ouverture des fenêtres. Donc ça, on l'avait déjà imaginé quand le plancher serait descendu. On savait qu'il y avait beaucoup trop de hauteur ici et donc les futures fenêtres, il faudra qu'on voit au niveau de la conception pour avoir le bloc de volet roulant à ce niveau-là et la fenêtre l'ouvrant, c'est-à-dire qu'il soit plus bas, donc en-dessous du niveau du plancher forcément. Donc là, ça ferait descendre quand même de pas mal de centimètres. Là, il y aura les grosses sections qui descendraient de 36 et à côté, on aurait 22. Donc il faudrait voir de combien ça descend au niveau de la fenêtre pour voir si ça peut le faire ou pas. Mais oui, là, on est parti pour un petit casse-tête au niveau de la future installation. Ce qui est marrant, c'est que du coup, en regardant le niveau laser par rapport à l'ancien plancher, de toute façon, le plancher est monté comme ça. C'est vraiment dommage parce que du coup, le côté rue, là, on est plutôt pas mal. Tout le mur semble correct. C'est vraiment sur la partie derrière où là, on voit que ça relève. Et là, ce coin-là, il part complètement en cacahuète. Il relève à fond dans le coin là-bas. J'ai replacé le laser. Je me suis mis au point le plus bas que j'ai envie au niveau de l'ancien passage du mur, là, ici. Comme ça, on gagne vraiment les 32 minimums à ce niveau-là. Ici, tu vois qu'on est largement en dessous de l'autre. Il y a presque 15 cm d'écart. Ça fait venir le haut juste au début des fenêtres. Donc là, ça voudra dire qu'il y aurait les 22 22 cm des muralières qui passeraient déjà devant au niveau de la fenêtre. Ça amène ici. Donc, est-ce que les 22, ce serait l'idéal pour l'espace du coffre des volets ? Le problématique, c'est que les fenêtres devant, là, elles vont être mangées un peu. Forcément, on va perdre. Après, tu me diras, elles sont tellement énormes que ce n'est pas un coffre de volet roulant. Voilà, au lieu d'avoir en division en 4 carreaux, je pense qu'on fera une division en 3. Comme si je mettais le doigt, là. Ce n'est pas choquant quand on regarde par rapport à droite. Il y a 2 mètres 25 de haut. Si on enlève 22, ça fait des fenêtres de 2 mètres de hauteur par 115 de large. Donc, il faut se décider sur cette hauteur et ses choix techniques. Et ensuite, si on reste là-dessus, tu vois, on avait bien commencé au bon endroit à creuser. Et du coup, il faudra continuer. Et là-bas, là-bas, il faudra creuser là-haut, juste là et ici. Allez, on en profite pour faire un petit coup de propre derrière. Afin d'avoir une zone de stockage pour du matériel et les premières palettes de livraison. C'est trop trop bien. On va décharger le camion. On a eu un bon contact dans la famille qui a permis de nous avoir un bel échafaudage. Donc, il y a échafaudage. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Échafaudage a été, échelle, etc. On va tout décharger. Et ça nous permettra justement de faire les travaux au niveau de la toiture et des murs de façade. A peine livré, on déplace déjà tout vers l'arrière parce qu'il reste 6 palettes qui vont arriver dans une seconde livraison. On a bougé toutes les voliges de ce côté-là. On va ramener l'isolant qu'on a déjà reçu ici, tout le pare-pluie de ce côté-là et les deux premières palettes d'isolant de 16 cm ici parce qu'on a 6 autres palettes qui vont arriver. Non, c'est vrai. Il me semble. Non, mais c'est pas sérieux, hein. Attends. Un petit escargot. Pose, pose, pose. T'es lourd, hein ? Moi, je fais pas la descente, hein. Bah alors ? Je suis toute rouge, là. T'as fait un coup de soleil dans ce coup. Radiateur fond, hein ? Là, il y a le livreur qui vient d'arriver. On a les deux poutres la mi-bois de 7 mètres de longueur qui vont être destinées justement à la structure du premier étage. Donc l'idée, ça va être de les passer de l'autre côté du mur. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Bon bah, ça s'est plutôt bien passé. Bon, dans le genre de truc débile, rentrer deux poutres de 7 mètres dans un espace qui fait moins de 7 mètres tout seul. C'est pas très malin. Mais j'avais un petit peu peur vu que ça risque de rester plusieurs jours comme ça, qu'apprenne trop la pluie dehors. Donc du coup, je voulais absolument y rentrer. J'ai bien avancé sur la création des trous pour l'implantation des poutres. Donc vu qu'on descend le plancher, les murs arrières, elles vont passer devant les fenêtres. Et donc pour pas être embêté sur le retrait des fenêtres par la suite, on va retirer les fenêtres. Donc là, je vais commencer à déshabiller tout l'encadrement et voir comment c'est fixé pour voir si on peut les retirer facilement. Il faudra qu'on bouche justement l'ouverture en attendant l'avancée des travaux. Là, j'ai retiré le contour. Tu vois, on voit les pattes de fixation qui sont de chaque côté, à gauche et à droite. Et là, ici, c'était conble avec du journal. Tu vois, c'est le Parisien. 28 janvier 1960. Donc peut-être que la trouvaille de 1960, ça donne la date des fenêtres. Et donc là, il y aura toutes les pattes ici à faire sauter. Puis j'espère qu'après, tout le bloc viendra facilement. Je suis content là, c'est plutôt cool. J'ai retiré les fenêtres. Tout l'encadrement avec le volet, tout est venu. Il n'y a vraiment que les pattes. Et après, c'est juste appuyé contre l'encadrement en béton qu'ils ont fait autour de la fenêtre. Donc franchement, c'est impeccable parce que du coup, ça va être hyper simple de les retirer quand il y aura les murs à lire. Donc j'en ai fait une. Il y a les deux autres de l'avant à faire. J'espère que ça va être aussi simple. Mais en théorie, il n'y a pas de raison. Donc allez, let's go ! Impeccable, ça s'est passé exactement de la même manière. Il y avait 4 pattes d'un côté, 4 de l'autre. Je les ai disquées. Je tape de l'autre côté. Il y a tout qui vient proprement. J'ai même pu replacer l'encadrement avec les volets du coup, en attendant, comme ça, c'est en stand-by. C'est fermé, c'est en sécurité, c'est à l'abri des intempéries. C'est impeccable. Comme ça, on va pouvoir travailler sur la mise en place du plancher du deuxième étage. En attendant, j'ai aussi appliqué les premières couches d'étanchéité sur les extrémités des poutres. On a vu comment elles ont été ultra-mangées dans les murs. Du coup, je me suis dit que je vais mettre un produit d'étanchéité sur les extrémités qui seront insérées dans les murs. Je ne pense pas que pour nous, ça change quoi que ce soit. Mais si ça peut faire durer encore plus longtemps le bois qu'on vient insérer dans les murs, autant que ça profite au suivant. Je l'ai fait sur les deux grosses poutres. Il faut que je commence à rentrer les murs allières qui sont dans le garage pour le moment. Tu vois là, quand j'ai gratté le mur pour la poutre, il y a une petite tige d'ancrage là, bien métallique, que j'ai pris dans la tête. Pour une fois, ce n'est pas mon père qui prend un truc dans la tête, c'est moi. Donc ça doit être de famille. Comme quoi, ça va, je n'ai pas été ouvert, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la tronche du truc là-haut. Ce n'est pas terrible. Donc voilà. La prochaine fois, je mettrai une casquette.